Salut à tous ! Aujourd'hui on se penche sur celle qui est considérée comme la chef de file du paysagisme abstrait. J'ai nommé la peintresse portugaise Maria Helena Vieira da Silva. Maria Helena Vieira da Silva est née à Lisbonne en 1908 et c'est dès l'âge de 11 ans qu'elle débute son apprentissage du dessin et de la peinture à l'Académie des Beaux-Arts. Mais ce n'est là que le début pour cette artiste prolifique qui va avoir le droit à une formation aux petits oignons. En effet, avant l'âge de 20 ans, elle étudie la peinture avec Fernand Léger, Charles Dufresne et Henri de Varroquier. Et puis elle se dit qu'elle étudierait bien la sculpture, sous la tutelle d'Antoine Bourdel tant qu'à faire. Et vous savez ce qui est cool aussi ? La gravure, qu'elle étudie avec Stanley Hatter et Johnny Friedlander. Alors ces noms, ils ne vous disent peut-être pas tous quelque chose, mais il faut savoir que ces bonhommes étaient considérés comme des maîtres dans leurs disciplines respectives. Mais Maria Elena Virada Silva, elle ne s'est pas seulement arrêtée à ce qu'ils pouvaient lui apprendre. Oh que non ! Elle s'est également essayée aux œuvres textiles avec des tapisseries et a aussi réalisé de la céramique avec ses somptueux vitraux. Ah, qu'elle touche à tout, quel talent cette Maria Elena Virada Silva ! Comme j'ai dit dans mon introduction, s'il fallait classer la peinture de Maria Elena Virada Silva quelque part, ce serait dans la boîte « Paysage abstrait ». Mais on ressent également une forte influence du cubisme dans ses œuvres. Comme les cubistes, elle est très influencée par Paul Cézanne et ses formes fragmentées qu'elle multiplie et déforme afin de créer des ambiguïtés spatiales. En effet, c'est bien parce que je sais qu'elle part des paysages que je peux appeler ces tableaux ainsi, parce que contrairement à un paysage classique, il est quasiment impossible de se spatialiser dans les siens. Où est la Terre ? Où est le ciel ? Où est le haut ? Où est le bas ? Où est le premier plan ? Où est l'arrière-plan ? C'est difficile à dire et à déchiffrer. L'autre influence du cubisme, et qui peut renforcer ce côté déstabilisant, c'est sa palette très limitée. Dans la plupart de ses œuvres, le choix de ses couleurs reste très restreint, même si, contrairement aux cubistes, elle n'hésite pas à utiliser autre chose que des gris, des ocres et des bruns. Le bleu et le rouge ont par exemple une place importante dans certains de ses tableaux, mais on va pas se mentir, on n'est pas non plus face à un arc-en-ciel de couleurs. Maria Elena Virada Silva bénéficie rapidement d'une renommée internationale et d'une reconnaissance de ses pairs, notamment pour ses compositions complexes et denses. Elle est notamment considérée comme l'une des artistes les plus importantes de l'art abstrait d'après-guerre. Mais attendez une minute, l'art abstrait, il ne peut rien représenter de concret, rien d'existant, on est bien d'accord ? Alors comment un paysage peut-il être abstrait ? C'est là toute l'ambiguïté des compositions de Maria Elena Virada Silva, qui adore représenter des lieux de passage comme des rues, des ports et des gares. Les portes, les rideaux, les fenêtres, tous ces éléments, ils s'en mêlent jusqu'à ce que plus rien ne commence et plus rien ne finisse. Tout finit par ressembler à des espèces de villes labyrinthiques, ou à des rayonnages de bibliothèques qui ont quelque chose d'à la fois angoissant et à la fois très poétique. C'est le résultat de ces imbrications compliquées, de ces répétitions et déformations de mêmes motifs dont Maria Elena Virada Silva a le secret. En somme, une maîtrise parfaite de l'art de la composition abstraite. Et voilà qui devrait vous aider à mieux identifier et comprendre le style de Maria Elena Virada Silva. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, l'abonnement, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page uTip. Et vous les attendiez sans doute, voici les résultats du quiz de l'épisode précédent consacré au douanier Rousseau. Et sans plus attendre, voici le quiz sur Maria Elena Virada Silva. Essayez d'identifier laquelle de ces toiles elle a peint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada